Farid Bantoumi est un habitué du festival de cinéma à Montpellier engagé dans un travail d'auteur le réalisateur traite le sujet délicat de l'écologie au sein des rejets d'usines mais également le rôle des travailleurs qui doivent faire avec parler ou subir rouge est aussi une histoire entre un père et une fille le tout sous fond d'une révolte sociale ouais allez allez nous sommes très heureux cette année aussi malgré les événements de pouvoir participer de pouvoir faire la fête du cinéma avec le festival du cinéma méditerranéen nous avons la magnifique Géraldine qui représente le festival et bien sûr pour cette avant-première de rouge nous avons Parid Bantoumi le réalisateur qui est t'es coutumier de la maison que toi ou toi ? Oui je suis venu plusieurs fois parce que j'ai présenté un court-métrage puis mon long-métrage vous l'avez derrière mon premier il y a quatre ans et après comme j'étais sympa ils m'ont réinvité pour être joli donc j'étais venu faire un jury c'est super c'était régalé quoi c'est utile voilà j'ai mais quand je suis venu trop souvent je suis pas en compétition cette année oui en compétition c'était trop le masque les gars mais non c'est important attends ça fait 15 ans que t'as pas vu le médecin du travail mais c'est pas possible ça si l'usine pollue je pensais pas qu'on a le droit de savoir vous êtes journaliste pour qui ? je suis indépendante répondez simplement elle pollue ou pas ? écoutez ça fait 29 ans que je bosse chez Arcalu ma fille ici présente vient d'y être embauchée vous pensez vraiment que si j'avais le moindre doute d'un danger venant de chez nous j'aurais laissé faire ? la CGT les syndicalistes pensent que ce soit un film anti syndicat et en fait la CGT l'a vu ils ont adoré ils vont faire une double page dans le journal la CGT parce qu'ils ont compris que c'était un film aussi sur le chantage à l'emploi sur comment les syndicalistes étaient pressurisés des deux côtés par les ouvriers par les patrons et du coup je trouve ça je trouve ça super quoi qu'ils aient compris ce truc là en tout cas que les dimensions que chacun a ses raisons et que le film n'est pas orienté que dans un sens quoi t'as tourné dans une usine désaffectée ? ouais j'ai tourné en Savoie les extérieurs de l'usine parce qu'on n'a pas pu tourner dedans et j'ai tourné en Belgique à côté de Liège les intérieurs d'usine il y a quoi là qui sort des tuyaux là de l'usine à la réunion l'autre jour vous avez dit qu'il y avait un problème avec l'usine j'ai du mal à avoir des infos précises mais si c'est aussi verrouillé c'est qu'il y a quelque chose de pas clair aujourd'hui les rejets sont traités différemment aujourd'hui nous n'avons plus aucun problème pourquoi ils se déverseraient dans des carrières abandonnées si c'était clean ? il ment papa pourquoi tu t'occupe toujours de ce qui t'en revient pas ? je sais pas je reste là je croise les bras j'attends que vous soyez tous morts mais la réalité elle est là oui en effet il y a un vrai danger d'extrémisme des deux côtés je pense que d'un côté on a des activistes qui se disent mais là c'est plus possible de polluer et qu'ils jettent des cocktails Molotov parce que pour eux la parole politique n'a plus aucune valeur et puis d'un autre côté on a des gens d'extrême droite qui sont organisés qui essaient de prendre le pouvoir dans la ville ou dans l'usine qui est de créer des syndicats et tout ça donc oui je pense que la parole telle qu'on la voit des héros qui est une parole pas consensuelle mais où ils s'engagent sainement elle est de plus en plus bouffée par des extrêmes on va pas déclarer l'accident si on fait rien nous personne ne fera rien un cancer aussi rapide à 29 ans c'est pas normal je suis pas lanceur d'alerte d'accord tu t'es fait manipuler par cette petite journaliste qui nous tourne autour comme une charognière pour avoir son scoop le cinéma est un peu incubateur aussi puisque c'est une actrice qui est vraiment dans un rôle parfait ouais elle est super Zita elle est incroyable mais parce qu'elle est un peu comme Samy je trouve que Zita elle est très engagée dans ce qu'elle joue elle vit vraiment ses rôles et du coup le rapport père-fille travaille très bien marche très bien parce qu'en fait Zita elle rentre dans le rôle elle se dit pas tiens je vais jouer ça comme ça comme ça elle se pose pas de questions elle rentre dans la scène et elle travaille énormément donc oui c'est une vraie découverte c'est à dire que je l'aimais beaucoup mais là j'ai vraiment redécouverte dans le film mais une dernière question tu restes un révolté dans l'âme en tout cas je ferai pas de films sur des couples qui s'engueulent dans une maison bourgeoise en Normandie ouais non ça c'est sûr j'ai cette naïveté de croire que le cinéma peut encore changer les choses et que les gens en allant au cinéma réfléchissent vivent des choses débattent en sortant c'est pas du tout pareil que regarder un film à la télé chez soi sur une plateforme ou autre le cinéma il y a un truc vivant d'échange quand on sort on va boire un coup on discute voilà on vit une période qui est tragique mais quand même le simple fait d'être dans la salle même maintenant avec les masques et tout ça il y a un rapport social qui se fait c'est à dire qu'on n'est pas seul à voir le même film au même moment on se dit qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui est en train de penser quelque chose et je pense que juste ça ça nous ouvre en fait c'est à dire qu'au lieu d'être tout seul face à sa télé à se dire je pense ça 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 on se dit ah tiens peut-être que lui va penser différemment peut-être que lui il se marre à ce moment là moi je me suis pas marré comment ça se fait et ça nous apprend que mille autres points de vue existent donc Sous-titrage ST' 501